bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette revue de presse en aperçu sur l'actualité africaine au burkina faso les djihadistes intensifient leur stratégie d'asphyxie des villes du nord et de l'est les burkinabés l'ont surnommé l'axe de la mort le tronçon reliant la ville de bourzanga à djibour dans l'estème nord du pays est devenu si dangereux que les voyageurs ont pris l'habitude de fermer les yeux et de murmurer leur dernière prière en serrant en chapeler entre leurs doigts dans le bus espérant échapper à une des nombreuses mille artisanale cachée dans les amas de terre de la piste rouge ou une embuscade de djihadistes qui règne dans cette région du burkina faso lundi 5 septembre au moins 55 civils ont été tués et une quarantaine de personnes blessées dans l'explosion d'engins posés sur la rue selon un bilan officiel provisoire au moins au burkina faso les groupes djihadistes opérant sous la bannière d'alqaïda et de l'état islamis au grand sahara intensifient leur stratégie d'asphyxie sur les villes du nord et de l'est du pays ces dernières semaines plusieurs ponts ont été détruits à la dynamite sur des routes nationales maintenant à djibo à dori et dori afin de les isoler plus de 40% du territoire est hors du contrôle de l'état selon des chiffres officiels l'état islamique s'empare aussi d'une localité stratégique du nord du mali au prix d'âbre combat avec d'autres groupes armés de la région et des djihadistes rivaux liés al qaïda ont indiqué un élit local un responsable régional et un interlocuteur sur place dans la taille à environ 150 kilomètres de gao et régulièrement le théâtre de combat depuis le début du conflit malien en 2012 et d'en donner sa situation à la confluence des zones d'influence des différents groupes armés aucun bilan humain des combats n'était disponible mais crédimateur les combats de mardi illustrent la volonté des temps d'extension territoriale manifestée recevant par les hommes affiliés à l'état islamique au grand sarah qui multiplient les opérations au delà de la zone déjà sous son comme son apprise l'une des priorités majeures du gouvernement des transitions reste l'organisation d'élections libres a déclaré le ministre malien des affaires étrangères abdoula dieu le mali demande sur ce la levée des sanctions africaines au vu de ses avancées le mali a demandé mardi 6 septembre à nommer la levée des sanctions imposées par les organisations africaines après deux coups d'état militaire en deux ans arguant des progrès accomplis par l'agent vers un retour des civils au pouvoir la date d'un retour des civils au pouvoir dans ce pays en proie à la poussée djihadistes et une grave prise sécuritaire et politique a donné lieu depuis le premier coup d'état d'août 2020 à deux années de confrontation entre le mali d'une part et ses voisins aux africaines et une partie de la communauté internationale d'automans l'union africaine et la communauté économique des états de l'afrique de l'ouest la cdao ont suspendu le mali d'une première fois après le punch de 2020 puis à nouveau après un second coup de force renforçant la mise des colonels en mai 2021 les tensions se sont atténuées quand les militaires se sont engagés sous la pression à organiser des élections en 2024 la cdao a alors levé de sévères sanctions financières et commerciales infligées en janvier 2022 depuis 2021 les autorités maliennes se sont détournés de la France et de ses alliés et tournés vers la Russie les relations se sont aussi compliquées avec la mission de l'onu au mali munissement ou plus heureusement le voisin ivoirien après l'interpellation angi et abamako de 49 soldats ivoirien plus de 20 mois dans un massacre dans la région éthiopienne de l'eau rouémiens plus de 60 personnes ont été tués fin d'août lors d'un nouveau massacre dans la région éthiopienne de l'orémien la plus vaste et la plus peuplée du pays a annoncé mardi la commission éthiopienne des droits humains institution publique statutairement indépendant dit dans un communiqué avoir appris d'habitants et des responsables qu'en deux jours d'attaque plus de 60 personnes avaient été tuées plus de 70 blessés et des domiciles et des bétails pillés selon elle plus de 20 mille personnes ont été déplacées par des attaques ayant visé plusieurs localités du horeda district de amiru de la zone administrative d'euro goudru entre les 29 et 31 août après le départ pour un autre endroit des forces de sécurité déployées dans la zone rapporte les autorités locales indique que les attaques ont été commises par des hommes armés venus de localités du district ou de la région voisine de la mara après la mort de trois membres de la communauté amara tué par l'armée de libération de l'oromo lors d'une opération de ce groupe rebelle oromo active dans la région local n'est maintenant les défis politiques qui attendent le nouveau président william ruto au terme d'une bataille judiciaire l'élection de william ruto a été confirmé lundi par la cour suprême de nombreux défis atteints de le nouveau président kenya william ruto notamment celui de l'unité moins de 2% des voix le sépare de son rival reyala oudinga la campagne électorale a polarisé la société kenyane que william ruto va devoir rassembler il est important qu'il arrive à recréer de la cohésion une forme d'unité avec son rival analyse muriti mutiga directeur afrique à l'international précis groupe au micro de notre correspondant florence maurice je pense qu'il y a de bonnes cartes en main dans la mesure où le président sortant kenya a perdu de sa stature ruto a surpris beaucoup de monde à rafla la majorité des voix y compris dans la région et même dans la circonscription du président kenyata par ailleurs suite au ralliement de candidats indépendants il devrait être en mesure de contrôler le parlement donc en théorie kenyata ne peut pas faire grand chose pour l'empêcher de mettre en oeuvre son programme n'est ce pas mais il reste que les partisans de d'ingas sont très amers du résultat d'élections il sera donc important d'observer par exemple ses premières nominations ses déplacements et les personnes dont il choisira de s'entourer pour voir s'il sera inclusif ou s'il aura montré qu'il attend gouverner avec tous les kenyans et pas seulement pour ceux qui l'ont soutenu le nouveau premier ministre burundais après des accusations des tentatives de coup d'état purge au sommet du gouvernement burundais sur fond d'accusation par le président evaris endaïe zimia des tentatives de coup d'état le ministre de l'intérieur gervais indira en cobucas a été nommé les crédits premier ministre à l'assemblée nationale approuve par 113 votes sur 113 la candidature du lieutenant général de police gervais indira cobucas au poste de premier ministre tel que proposé par le chef de l'état a détaillé mes crédits à la télévision d'état la nomination doit être encore approuvée par le sénat le nouveau chef du gouvernement remplace alain guillaume bouniani moins d'une semaine après que le chef d'état a dénoncé devant des officiels que ce qui soit tout puissant et qui aurait les vérités tout coup d'état dans son entourage et passe leur temps à saboter son action monsieur bouniani était considéré même avant sa nomination en tant que premier ministre comme le véritable numéro 2 du régime depuis la crise politique de 2015 et le chef de file des durs parmi le groupe des généraux qui contrôlent le pouvoir boronais le parlement équato-guinien autorise une élection présidentielle anticipée en 2022 initialement prévue au premier trimestre 2023 l'élection présidentielle en guinée équatoriale aura plutôt lieu vers la fin de l'année a-t-on appris de source officielle selon une décision du parlement datant du lundi 5 septembre le vote par anticipation va se tenir en même temps que les élections législatives et municipales normalement prévu en novembre 2022 les objets n'ont toutefois pas avancé une date précise pour le scrutin le président obiangama bazogo 80 ans est au pouvoir depuis 1979 ce qui fait de lui le chef d'état encore en qui est resté le plus longtemps au pouvoir difficile de dire pour le moment s'il sera candidat pour un nouveau septembre ou s'il cédera la place à son fils théo de ronguena obiang mengen actuel vice-président chargé de la défense et de la sécurité tchad les participants au dialogue national inclusive et souverain s'apprête à entamer les débats au tchad le dialogue national inclusive et souverain a franchi une nouvelle étape après plusieurs suspensions l'agenda de ce forum doit permettre au tchad de se douter d'un nouvel ordre politique a été adopté et les participants devraient entamer les débats de fond la minusco de nouveau la cible d'attaque c'est l'opposition de certains habitants de béni au passage d'un convoi d'une dizaine de véhicules de la minusco qui sera à l'origine de cette nouvelle montée de tension entre population civile et casque bleu de l'onu en république démocratique du congo pour ses habitants de béni pas question que des véhicules de la mission onusienne traversent leur ville des habitants qui réinterdent leur choix d'étensifier les manifestations jusqu'au départ de cette mission du sol congolaire les échaufferées auraient coûté la vie à un manifestant qui aurait été tué par un soldat congolais ernest calan de re fait partie des manifestants de ce jour selon lui le convoi de la munisco partait de béni et se rendait à sa base à ma visite c'est ainsi que nous jeunes de béni les jeunes combattants les jeunes des différents groupes de pression de la ville de béni nous avons attaqué les véhicules de la munisco et alors qu'un soldat a tiré sur un jeune ce jeune a reçu cinq balles et est mort et un autre a été blessé après avoir reçu des balles dans la tête la police nationale congolaise a béni affirme que la population a mal interprété le mouvement de la munisco nasson marira porte parole de la police de la région qui a confirmé la mort d'un civil invite la population à donner une chance à la feuille de route déjà élaborée par le gouvernement pour le départ progressif de la mission de l'onu au congo somalie environ 730 enfants sont morts dans les centres de nutrition environ 730 enfants sont morts en janvier et j'ai dans les centres de nutrition en somalie pays au bord de la famille a indiqué mardi le fonds des nations unies pour l'enfance de l'unicef qui estime que le chiffre réel est plus élevé la manifestation atteint un niveau sans précédent a déclaré aux journalistes la représentante de l'unicef en somalie ou afat site lors d'un point de presse en ligne depuis moga du sud environ 730 enfants sont morts dans des centres de nutrition à travers le pays entre jean vivier et j'ai a-t-elle dit c'est moins de 1% des enfants admis dans ce centre mais l'unicef estime que le chiffre réel est plus élevé à vos nombreux décès ne sont pas signalés quelques 1,5 millions d'enfants soit près de la moitié des enfants de mois de 5 ans sont susceptibles de souffrir de malnutrition aiguë et parmi eux 385 auront besoin d'un traitement contre la malnutrition aiguë sévère à expliquer ou à faire c'est maintenant sous toutes autres choses le changement climatique l'afrique toujours veut en finir avec la double peine à rotterdam était exceptionnellement la capitale de l'union africaine ce lundi 5 septembre la cité portière hollandaise très en point dans la protection de l'environnement abrité au siège de globale sans terre son adaptation en adaptation le sommet africain sur l'adaptation climatique un rendez-vous auquel le magazine africain frigma était convié il s'agit d'un sommet préparatoire en vue de la coppe 27 qui se tiendra au cher méchèque en égypte signe de l'importance de ces rendez-vous de nombreux chefs d'état africains dont le président et l'exercice de l'union africaine co-organisateur du sommet makisal le congolais félix antoine qui sait que dit le gagne à kufo ado les deux autres co-organisateurs du sommet sont le forum des pays à vulnérabilité climatique et la banque africaine de développement représenté par son président akim ou mi adezina de ce sommet les dirigeants africains et leurs partenaires internationaux se sont mis d'accord sur cinq points essentiels préalables à une avancée en matière d'adaptation climatique du continent ce sont là les principaux messages des dirigeants africains à rotterdam selon notre confrère africain cette revue de presse est maintenant terminée nous vous disons de télécharger ce postcard sur notre plateforme de postcard zepodgodu et puis aussi cette vidéo sera aussi sur notre chaîne youtube et puis sur notre chaîne télégramme radio tamtam média et puis aussi sur le site internet de radio tamtam www.org et puis aussi sur les applications sur google google play et puis aussi sur appel sur toutes les plateformes des plateformes d'écoutes de tout ce qui est des postcards n'oubliez pas de télécharger nos applications pour écouter notre radio c'est radio tamtam c'est une radio musicale et puis aussi sur l'actualité africaine nous vous dirons toutes ces informations nous vous ferons chaque semaine deux revues de presse sur l'actualité africaine c'est terminé pour aujourd'hui n'oubliez pas de liker cette vidéo et puis aussi n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma page facebook personnelle félicite Vincent et aussi la page facebook de radio tamtam merci et à très bientôt merci 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 C'est parti !